Bonsoir Elisabeth, bonsoir Jean-Pierre Raffarin, bonsoir tout le monde. Salut Maxou, au sommaire ce soir. Au programme ce soir, mesdames, messieurs, la grosse colère de Ségolène Royal après l'enquête de Radio France sur ses activités d'ambassadrice. Le retour d'un rockeur, un autre, Jean-Louis Aubert en solo, il sera avec nous. Oui, je suis trompé de rockeur. Et puis rien que pour vous Jean-Pierre Raffarin, notre débrief de toutes vos dernières interviews, vous allez adorer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Premièrement, le social. Et puis deuxièmement, au fond, le souci de la planète. Deuxièmement, il faut une négociation. Trois, la dimension judiciaire. Un, une réponse d'urgence. Deux, une discussion. Vous faites des listes en permanence. On a adoré le style Raffarin en interview, ce sera dans un instant. Il n'est pas interdit d'être clair, non ? Mais c'est vrai, vous avez raison, on a tout compilé, vous verrez ça. Mais d'abord, je vous le disais, Ségolène Royal est très en colère. En colère contre cette enquête de Radio France. Les journalistes de la cellule d'investigation se sont penchés sur l'agenda et sur les moyens dont bénéficie celle qui est depuis deux ans ambassadrice des pôles. Nous allons détailler tout cela. Mais d'abord, regardez et écoutez bien comment Ségolène Royal a décrit le travail des journalistes de Radio France ce matin en direct sur France Inter. Ces questions étaient déjà diffamatoires en tant que telles et elles s'appuyaient sur une affirmation de ce journaliste, investigateur, délateur. Le journaliste, reporter de la cellule d'investigation de Radio France. La cellule d'investigation délation. Malheureusement pour ce journaliste, s'il mérite ce nom, je connais la procédure. Et lorsqu'on est mis en accusation, puisqu'il se prend pour un procureur, on a au moins communication des pièces. Et à ma grande surprise, il a sorti donc sa pseudo-enquête sur vos ondes, c'est-à-dire des millions de gens. Je vais inviter ce journaliste, inquisiteur et délateur pour qu'il s'intéresse enfin vraiment au fond des choses. On va saluer son travail, il s'agit de Sylvain Tronchet. Vous pouvez retrouver son travail et ses enquêtes sur le site de France Inter. Délation, inquisition, pourquoi une telle réaction de la part de Ségolène Royal ? Qu'y a-t-il précisément dans cette enquête signée, vous l'avez entendu, du journaliste Sylvain Tronchet ? D'abord, je rappelle donc que Ségolène Royal a été nommée en 2017 ambassadrice des pôles. Elle représente la France dans les instances, dans les négociations qui concernent les pôles arctiques et antarctiques. À ce titre, elle est invitée à participer notamment aux réunions de ce qu'on appelle le Conseil de l'Arctique. C'est l'organisation la plus importante dans le domaine. En deux ans, Radio France note que Ségolène Royal ne s'y est jamais rendue. Je ne vais pas me balader, je ne vais pas faire du tourisme, je ne vais pas aux réunions où la France n'a pas la parole et en accord. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une réunion du Conseil de l'Arctique. Vous voyez, je suis face à vous, je ne suis pas à la réunion du Conseil de l'Arctique. C'est ce que j'allais vous dire, en Finlande. Et je n'ai pas à y être. Pourquoi je n'ai pas à y être ? Parce que la France n'est pas membre et donc, en accord avec l'ambassadeur, c'est l'ambassadeur de France qui y va. Ça fait des économies de déplacement, ça fait des économies de bilan carbone. Et j'ai décidé de ne pas aller aux trois réunions sur deux ans du Conseil de l'Arctique, ce qui ne veut pas dire que je ne travaille pas sur l'Arctique. Pour Ségolène Royal, donc, inutile de se rendre aux réunions d'une instance où la France n'est qu'observatrice. La France ne peut pas y prendre la parole, c'est ce qu'elle dit. La cellule d'investigation de Radio France note tout de même que le prédécesseur de Ségolène Royal à ce poste, Michel Rocard, a assisté, lui, à la quasi-totalité des réunions de ce Conseil. Deuxième point important de cette enquête, les finances. Ségolène Royal n'est pas payée pour ce poste, mais elle bénéficie de ce qu'on appelle des frais de mission, 100 000 euros par an maximum, trois fois plus que Michel Rocard, d'après Radio France. L'ex-ministre précise que ça ne veut pas dire qu'elle atteint forcément ce plafond de dépenses. Par ailleurs, l'État, le Quai d'Orsay, en l'occurrence, met à sa disposition trois collaborateurs. Et là, le journaliste de Radio France, Yvain Tronchet, s'étonne que ses collaborateurs accompagnent Ségolène Royal dans des déplacements qui n'ont rien à voir avec sa mission d'ambassadrice, des séances de dédicaces ou des inaugurations. Votre assistance personnelle, qui est payée par le Quai d'Orsay, quand elle vous accompagne à une conférence dédicace à Brest, un mardi, le mardi 30 avril, un jour de semaine, quand elle vous accompagne à une inauguration d'hôpital en Poitou-Charente, un lundi, est-ce qu'elle pose un jour de congé ? Bien sûr. Elle travaille ses 35 heures. C'est moi qui contrôle son travail. Donc quand elle fait des choses qui n'ont rien à voir avec l'épaule, elle pose un jour de congé ? Elle travaille ses 35 heures. Et Ségolène Royal, qui n'avait pas voulu répondre aux questions des journalistes pendant l'enquête, conclut en expliquant qu'elle a maintenant l'intention de porter plainte en diffamation. Vous aviez lu l'enquête de Radio France sur Ségolène Royal ? Non. Je ne lis pas beaucoup sur Ségolène Royal. Vous avez des relations compliquées avec elle ? Ah oui ? Ségolène, elle séduit au loin et hérite au près. Ça, c'est vous qui avez dit ça. C'est une page tournée, Jean-Pierre Rapport ? Non, non, non. Là, nous sommes dans une affaire grave. Je vous laisse toutes les responsabilités. C'est déjà une appréciation, c'est grave. On parle de diffamation, on parle de procédure, là, quand même. Donc là, je ne sais pas si la justice va être saisie, mais enfin, il est question que la justice soit saisie. Elle avait menacé il y a quelques années, il y a quelques années, de vous attaquer en diffamation, elle l'avait fait ou pas ? Non. Non ? Jamais ? Elle l'avait dit ? J'ai traversé 50 ans de vie politique sans avoir un problème de cette nature. C'est déjà pas si mal. Elle hérite au loin, elle séduit au loin et hérite au près. C'est comme ça que vous définissez Ségolène Royal ? Oui, on s'est battu électoralement, mais je ne veux pas mêler d'une histoire électorale à un débat dont je ne connais pas, je n'ai pas vu l'enquête, dont je ne connais pas les choses. Et puis en plus, je vois que maintenant, on est sur un terrain de procédure, donc je laisse la procédure se dérouler. Un tout petit bonus, toujours sur cette enquête, c'était ce matin sur Europe 1, Ségolène Royal par Nicolas Canteloup. Mercredi, dans les salles de cinéma, sortira La Reine des Neiges 2. Oui, 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 oui. Libérez, délivérez, le PS ne m'emmerdera plus jamais. Ségolène Royal, bonjour. On voulait parler de La Reine des Neiges. Oui, 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 on va écouter La Reine des Neiges, l'ambassadrice des Poules, on est trop loin. Oui, c'est pareil, bien oui, bien oui. Les enfants, les enfants, je suis La Reine des Neiges française. Il va falloir dire à vos parents de voter pour moi en 2022. Oui, c'est ça, on le dira, on le dira. Et La Reine des Neiges 2, c'est déjà au cinéma. Elle a une également ce soir, un homme face à la foule. La foule des maires de France et leur congrès annuel porte de Versailles, en ce moment à Paris, et hier, ils accueillaient donc le président de la République. Relations compliquées depuis deux ans entre Emmanuel Macron et les maires. La preuve avec l'accueil qu'a réservé François Baroin à Emmanuel Macron. François Baroin, président de l'Association des maires de France, visiblement la suppression de la taxe d'habitation décidée par le chef de l'État ne passe toujours pas. Comme tous les chefs d'État, et vous n'êtes pas le premier, vous avez décidé de supprimer un impôt qui ne vous appartient pas. Et je le dis d'autant plus volontiers, que André Lénial et moi-même, nous avons appartenu à des gouvernements qui ont fait exactement la même chose. Sans la taxe d'habitation, sans la taxe, il y a un trou dans les caisses des communes. Le gouvernement promet qu'il compensera l'Europrès. Beaucoup de maires ont un doute. Emmanuel Macron, lui, assume la décision sans souci. D'abord, permettez-moi de dire, la taxe d'habitation comme les dotations, j'ai fait ce que je vous avais dit. Si durant votre campagne, beaucoup de vos électeurs vous reprochent la baisse, faites-le-moi savoir. Et qu'il vienne se plaindre. Et parfois, peut-être, vous aurez le droit d'empocher les félicitations qu'il vous livre à vous, et pas au gouvernement. Parce que c'est ce qui va vous arriver. Discours assez long d'Emmanuel Macron hier face au maire, plus d'une heure et demie, peu d'annonces, le président a tout de même dit qu'il n'y aurait pas d'interdiction des listes communautaires, pas de loi là-dessus, il n'y croit pas. Peu d'annonces, mais une sorte de long câlin, désolé pour l'expression, mais le chef de l'État a passé son temps, ou une bonne partie de son temps, à essayer de charmer les élus. Nous nous retrouvons, mais en fait, je ne crois pas que nous soyons vraiment quittés. Ces heures passées, à vos côtés, ont agi et agissent pour moi comme un concentré d'expérience. Je me sens chaque jour un peu plus à votre contact, maire de la Commune France. J'ai besoin de vous, et c'est ensemble que nous bâtirons cette action utile. Je voulais vous remercier d'avoir fait vivre cette République si vivante, si diverse, mais debout. Et je sais qu'avec vous, la République, c'est une volonté de chaque jour. J'ai besoin de vous, a dit Emmanuel Macron. Et les maires ont-ils besoin d'Emmanuel Macron ? Comment ont-ils trouvé son discours ? Ce que vous avez pensé de l'allocution du président de la République ? Écoutez, c'est une allocution qui démontre la volonté d'agir, et puis maintenant peut-être de rassembler, après avoir peut-être un peu trop négligé les maires de France. Il a répété des choses que l'on a entendues déjà de la part de ses ministres depuis des mois. Il a changé de position sur de multiples choses. Donc quand vous devenez, vous passez de Macron-Jupiter à Macron-Girouette, j'attends plus rien de lui. Bien sûr, nous sommes là. Bien sûr, il veut que nous l'accompagnons, mais il faut nous donner les moyens, sinon on va mourir petit à petit. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il aille dans le sens de son discours et qu'il fasse ce qu'il a promis. Et je voulais revenir sur une image de ce congrès des maires de France. On s'est affiché hier sur scène, Emmanuel Macron, donc aux côtés de François Baroin. Quand François Baroin est venu sur ce plateau il y a dix jours, à votre place, Jean-Pierre Raffarin, on lui a parlé de 2022, de la présidentielle, de ses éventuelles ambitions. Et hier, nos reporters Camille Ballon et Médidaès ont aussi posé la question à ses maires. François Baroin, candidat en 2022, qu'est-ce que vous en diriez ? Ça ne me choque pas, je crois qu'il connaît bien justement les collectivités, il connaît très très bien la France, il sait bien comment on fonctionne. J'adorerais, voilà. M. Baroin, je trouve que c'est une personne qui a l'aura, l'expérience, donc moi je vote absolument dès demain pour M. Baroin. La droite à laquelle je crois doit se reconstituer et se retrouver. Et elle pourrait être incarnée par François Baroin ? C'est pas impossible en tous les cas, il montre qu'il est un homme d'une dimension nationale. François Baroin, candidat en 2022 ? Là, il ne faut jamais jurer de rien, on avance pas à pas, comme le perroquet, on cadenasse et on avance. On n'a pas bien compris cette dernière citation, mais c'est pas grave. C'est votre ancienne famille politique, Baroin 2022, bonne ou mauvaise idée ? Il a le talent, je ne sais pas s'il aura les circonstances, mais à tout coup il a le talent. Qu'est-ce qu'il faudrait comme circonstances ? Il faudrait qu'il n'y ait pas de capacité pour Emmanuel Macron à continuer le rassemblement qu'il a déjà engagé. Aujourd'hui, une grande partie de la droite est avec Macron, une grande partie de la gauche est avec Macron, Macron occupe un espace important. Si Macron garde cet espace, les espaces qui restent sont réduits, sinon ils sont ouverts. Mais il est clair que François Baroin est quelqu'un de qualité, qui a une vraie expérience, qui a du caractère, et donc c'est quelqu'un qui a les qualités de la fonction. Au sommaire ce soir, un style inimitable. On y revient, le vôtre Jean-Pierre Raffarin. Votre style en interview décortiquée pour le 505 par Karim Rabage. Le résultat, le voici. Aujourd'hui, Jean-Pierre Raffarin, j'ai regardé toutes les interviews que vous avez données depuis un an. Petit débrief. Premier constat, vous êtes un homme qui souhaite se faire entendre. Et pour ce faire, vous avez du coffre. Il faut faire en sorte qu'on aille dans la réforme le plus puissamment possible. Et il faut une extrême fermeté. Je vois la Chine avec sa croissance, cette force physique et politique. La Rochelle, la ville rebelle. Pour mener à bien vos argumentaires, vous avez vos petites astuces. Et ma préférée, c'est votre capacité à faire des listes. Dans notre société, un, il faut reconnaître la gravité de la situation. Deux, il faut qu'on soit conscient que la violence est très dangereuse. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Premièrement, le social. Et puis deuxièmement, au fond, le souci de la planète. Deuxièmement, il faut une négociation. Trois, la dimension judiciaire. Un, une réponse d'urgence. Deux, une discussion. Deux, je suis lucide, c'est sûr. Comme chaque grand homme politique, vous savez étoffer votre discours de petites métaphores bien senties. Quand le cheval trébuche, le cavalier est responsable. L'Europe, c'est comme une coopérative de notre bon poitou. Vous savez, la politique, ce sont des flux. Là, il y a un flux, il y a un ruisseau qui est en train de devenir un fleuve. Une raquette américaine, une raquette chinoise, ils vont taper tous les deux sur la pauvre petite balle européenne. En revanche, il vous arrive aussi de penser un peu trop vite. Et vos mots ne suivent pas toujours. C'est la loi américaine qui s'appliquerait sur les entreprises. Pour cela, il faut du multilatéralisme. J'ai été battu de fin. L'électorat de la droite, je suis lucide, c'est sûr. Le fond de l'affaire, c'est que le bicaméralisme est indispensable. Lors de vos interviews, on sent bien que vous avez une grande crainte. L'Europe est dans un processus de déconstruction. La déconstruction de l'Europe. La déconstruction de l'Europe. La déconstruction européenne. La déconstruction de l'Europe. C'est une déconstruction de l'Europe. Et que l'on parle de gilets jaunes, de la Chine, du Brexit ou de Trump, vous arrivez toujours à placer une formule lapidaire qui semble vous tenir à cœur. La violence, c'est comme la guerre. Ce sont deux sœurs jumelles. La violence et la guerre sont des sœurs jumelles. Vous savez, la violence et la guerre sont deux sœurs jumelles. La violence et la guerre sont deux sœurs jumelles. Quand vous êtes en interview, Jean-Pierre Raffarin, on ne sait pas vraiment qui est l'intervieweur et qui est l'interviewé. Comment est-ce que se fait la paix ? Qui compte aujourd'hui sur la scène européenne ? Est-ce qu'on veut la présidence de la Commission européenne ? Est-ce qu'on veut la présidence de la Banque centrale ? Et que ça se discute avec qui, ça ? Et vous aimez tellement poser les questions que parfois, on a l'impression que vous animez un jeu télé. Je ne travaille pas pour la Chine. Je suis le représentant du ministre des Affaires étrangères. Je travaille bénévolement. Je défends la politique de la France. Et si la France dit des choses sur Hong Kong, je dis les mêmes choses. Sur les Ouïghours, je dis les mêmes choses. Je suis en phase. Jean-Pierre Raffarin ? Absolument pas. Vous vous êtes reconnu ? Premièrement, ce n'est pas un handicap que de dire toujours la même chose. Deuxièmement, il faut lire mon livre et surtout, le faire livre aux jeunes. Et troisièmement, dans le 5 sur 5 ce soir, un deuxième rocker. Oui, un autre, Jean-Louis Aubert de retour. Neuvième album solo pour celui qui était évidemment le leader de téléphone, puis des insus. Il est reparti en tournée. Il est au Bataclan pendant un mois. Tout est complet avant de sillonner la France. Il y a donc ce neuvième album solo, Refuge. Je cherche, je veux trouver quelqu'un que je connais. Et qui frappe en tout temps ? Qui me dit Jean-Louis ? Ne m'enferme pas, en dehors de toi. Ne m'enferme pas, en dehors de toi. Ne m'enferme pas, en dehors de toi. Oh merde. J'avais l'impression que vous me parliez. Ne m'enferme pas, en dehors de toi. Ne m'écrase pas, il ne faut pas douter. On va gagner. Laisse-toi aller. Fous-toi la paix. On va y arriver. Compte sur moi. Sois une île pour toi-même. Ça, c'est une phrase de Bouddha. Mais quand vous la chantez, je me mets immédiatement en position du lotus. Vous êtes devenu mon gourou. Ça vous voit ? Il y a un peu de ça quand même, non ? Non, méfiez-vous. Il faut faire attention. J'aimerais bien. Ce refuge, c'est un peu une petite maison intérieure. Je pense que, mitrailler d'informations comme on est, on va avoir besoin. Il faut savoir se ménager. Oui, ou arrêter de penser, arrêter d'avoir peur de demain. Mais je ne suis pas un gourou. Et d'ailleurs, je ne sais pas faire comme tout dans ma vie. Je le fais d'une manière. Et votre bonheur, il est communicatif. En tout cas, votre besoin de sérénité, il est communicatif. Et Jean-Pierre Aparin va vous piquer des citations. C'est ça que vous avez noté, Jean-Pierre ? Bien sûr, sois une île pour toi-même. Donc ce sera dans un discours bientôt. C'est trop beau, ça. Oui, mais ce n'est pas de Jean-Louis. Il construit des ponts. Cette chanson ne m'enferme pas, qu'on vient d'entendre. Il construit des ponts. Vous l'avez écrite il y a 45 ans. Oui, pareil. C'est dingue. C'est ça. Elle connaît ma porte depuis. Mais c'est fou parce que c'est une chanson d'un gars de 60 ans et plus. Oui, alors que vous aviez 19 ans quand vous l'avez écrite. Et je ne comprends pas. Et donc, j'ai été relire Le Voyant de Rimbaud pour savoir si dans ma vie, il n'y a pas des petits tunnels dans mon inconscient. Je ne sais pas. Il y a peu d'artistes qui retrouvent des textes et qui ne les trouvent pas complètement niés. Avec 45 ans de recul, je pense qu'il n'y en a pas des masses. En revanche, vous assumez encore le nom de votre premier groupe ? Vous vous en souvenez ? Oui, mais je l'assume toujours. Masturbation. Et puis finalement, c'est devenu téléphone. Mais voilà, je voulais savoir si vous assumiez ce nom de premier album de premier groupe. Refuge, votre neuvième album. On va longuement en parler à la table du Dîner de 7 à vous. Est-ce que vous me permettez d'en offrir un exemplaire à Jean-Pierre Raffarin ? Bien sûr. Voilà, toc. Et Jean-Pierre Raffarin, j'offre votre livre parce qu'on en a trois exemplaires à Jean-Louis Aubert. Vous lui mettrez un proverbe chinois en dédicace. Est-ce que je compte sur vous ? Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin. Merci.